Bonjour à tous, je vais vous présenter deux outils qui vous aideront à planifier des projets comme des voyages, des fêtes ou des travaux à réaliser. Donc de façon générale, un projet ça va être différentes tâches à réaliser pour arriver à un certain but. Plus précisément, une tâche ça va être une des étapes de notre projet. Par exemple, si c'est un voyage, une des tâches sera de réserver les différents hôtels, une autre tâche sera de trouver les différents lieux à visiter. Et si c'est une fête à organiser, une des étapes sera de trouver une salle, une autre de lancer des invitations et une troisième par exemple d'acheter la nourriture. Donc une tâche est caractérisée par une certaine durée, généralement dans les logiciels c'est en jour, et d'avoir une date de début, une date de fin. Pour réaliser cette tâche, on a besoin généralement de ressources. Donc par exemple, une personne doit envoyer un mail aux différents invités, ou par exemple du matériel, comme louer une camionnette si vous avez des travaux à réaliser. Et dans un projet, il y a plusieurs types de contraintes. Donc la première, c'est la dépendance entre ces tâches. Qu'est-ce que je dois faire avant, après, ou qu'est-ce que je peux faire en parallèle ? De façon évidente, vous ne pouvez pas préparer un repas si vous n'avez pas déjà acheté la nourriture. Et dans un voyage, suivant le trajet que vous allez faire, les visites auront également un certain ordre. Une autre contrainte possible, ce sont les ressources partagées. Donc si vous avez par exemple loué une camionnette, vous ne pourrez pas au même moment l'utiliser pour deux choses différentes. Ou si vous demandez à quelqu'un d'aller acheter de la nourriture, pendant un certain temps, elle ne pourra pas faire autre chose. Autre contrainte, ce sont les dates critiques. Par exemple, si vous organisez un anniversaire ou un mariage, c'est un jour bien précis. Donc il faut que les différentes tâches soient réalisées avant cette date critique. Et ce qui serait intéressant, ça serait de connaître à un instant T quel est l'état actuel de notre projet. Qu'est-ce qui est en cours ? Qu'est-ce qui est terminé ? Qu'est-ce qui n'est pas commencé ? Donc premier outil, c'est ce qu'on appelle les cartes mentales, ou mind map en anglais. Ça permet aux personnes qui travaillent avec vous de donner des idées qui deviendront dans un second temps des tâches ou des activités, de trouver des liens entre ces idées, et de façon générale de les organiser. Première version pour créer une carte mentale, c'est avec un stylo et une feuille. Donc on met l'idée centrale, par exemple ici l'anniversaire de Claude, et les gens commencent à donner leurs idées. Donc quelqu'un nous dit, il faudra réserver des hôtels. Une autre personne dit, on n'a qu'à déjà envoyer un formulaire par mail. Ensuite, on pourra faire les différentes réservations. Une autre personne parle de nourriture. Donc on peut enchaîner sur apéritif, dessert. Sans aucun rapport, quelqu'un parle maintenant des invitations. On peut revenir sans problème sur la nourriture. Et vous voyez ce système de branches qui permet petit à petit de rentrer dans le détail de chaque idée. Donc un lien hiérarchique, c'est le fait que apéritif, dessert, repas, soit dans la rubrique nourriture. Alors on continue comme ça notre carte, avec par exemple la réservation de la salle, et d'autres idées comme l'achat de cadeaux. Si c'était un voyage, vous pourriez mettre les différents sites à visiter, les choses à ne pas oublier dans votre valise, etc. Alors le problème de cette version stylo plus feuille, c'est qu'il est difficile de déplacer les éléments. Par exemple ici, on voit qu'il faut acheter des cadeaux et qu'il faut acheter de la nourriture. Donc on aurait pu imaginer l'action achat, donc la tâche achat, avec les cadeaux et la nourriture. Et de la même façon, on doit réserver les hôtels, mais on doit aussi réserver la salle. Donc cette technique n'est pas très pratique pour organiser après coup les idées. Deuxième solution, c'est d'utiliser des post-it. Donc les gens donnent des idées, vous les écrivez sur des petits bouts de papier, par exemple les hôtels, par exemple la salle. Et donc on peut rajouter un post-it réservation et mettre ces deux rubriques dans cette branche-là. Et ensuite on peut continuer à ajouter des détails. Donc on retrouve les tâches principales et ensuite les sous-tâches. Alors pareil avec cadeau ou avec repas, on peut mettre tout ça dans les achats et compléter. Troisième solution, c'est d'utiliser un logiciel. Donc je vous propose ici FreeMind, qui est un logiciel libre. On aura l'idée principale, donc quel est le thème de votre projet. Ici on voit que ça a déjà été organisé, puisqu'on a les réservations, les achats. Et tout l'intérêt, c'est que justement, on pourra déplacer toute une branche ou une sous-branche à un autre endroit. On voit également qu'il est possible de rajouter des icônes. Et on peut même, dans ces logiciels, rajouter des liens vers des sites internet. Donc par exemple ici, où, eh bien on pourrait avoir différents liens. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour aller sur le site. Alors concrètement, voici FreeMind. Donc on a ce qu'on appelle les différents nœuds, que l'on peut afficher ou masquer. Pour déplacer, il suffit de se mettre sur un nœud et de le glisser où l'on veut. Donc par exemple ici, vers Inviter. Mais je peux également le mettre comme un nœud principal. Donc là, je vais le remettre à sa place, soit au-dessus de Hotel, soit dans Réservation. Et donc il va se retrouver en dessous de Hotel. Pour les icônes, c'est simplement un clic droit, icône, et vous choisissez l'icône. Pour ajouter un lien, vous faites un clic droit, insérer, et là vous allez pouvoir insérer un lien hypertexte. Donc il suffit de faire un copier-coller du www.avec le site. Pour ajouter des nœuds, vous pouvez utiliser la touche Entrée. Et à ce moment-là, il va mettre un nœud au même niveau que là où vous étiez. Donc là, au même niveau que Achat. Par exemple, si j'écris Repas, Entrée et Salle, ensuite, on se rend compte que tout ça, c'est dans la préparation. Préparation du repas et préparation de la salle. Donc je vais ajouter Préparation. Et tout simplement, je vais déplacer mes deux nœuds. Vous pouvez également, pour un nœud, ajouter des notes. Ne pas oublier, vous pouvez ensuite créer des listes. Et ça apparaîtra sous la forme d'une petite icône dans votre carte mentale. Alors l'étape suivante, c'est la planification. Puisqu'on l'a dit, les différentes tâches ont une certaine durée et doivent être terminées à un certain moment. Donc elles ont une échéance. Donc c'est ce que l'on voit derrière et qu'on va détailler tout à l'heure. On a en haut les différentes dates. Et pour chacune des activités, on aura le début de la tâche et son échéance. Donc ça nous donne la durée. Ce que l'on voit avec un petit trait, c'est l'état d'avancement de la tâche. Donc là, on voit qu'elle est à moitié faite. Donc pour les personnes qui organisent le projet avec vous, ce type de schéma va être facile à comprendre. On voit par exemple ici que c'est une fois que cette tâche sera terminée que l'on pourra attaquer la tâche suivante. Autre intérêt de ces diagrammes, donc on l'appelle diagramme de Gantt, c'est que s'il y a des changements, donc par exemple vous avez du mal à réserver la salle ou une tâche se termine en retard, il suffira de changer la date de fin ou la date de début ou la durée de la tâche pour que l'ensemble des activités se modifient tout seul. Donc pour construire un Gantt, repérez déjà quelles sont les tâches principales, par exemple les réservations, les achats, les préparations, et à l'intérieur de cette activité, on a différentes tâches à réaliser. Donc par exemple, il faut réserver la salle. Et pour les hôtels, j'ai des sous-tâches à réaliser. Donc par exemple ici, on se donne entre le 25 août et le 27 août, c'est-à-dire trois jours, pour faire la réservation dans cet hôtel. Et on voit que c'est Pierre qui est chargé de faire ses réservations. Mais bien entendu, il ne pourra faire cette action qu'une fois que les gens auront répondu au formulaire en ligne. Donc le formulaire, il est ici, et c'est ensuite que l'on pourra faire la réservation. Donc on voit par exemple ici qu'il n'a pas commencé les réservations. Donc on crée comme ça les connexions entre les différentes tâches, et on peut se rajouter des moments clés, donc on appelle également des jalons, c'est-à-dire des dates critiques, ou des dates qui permettent de faire le point. Par exemple, à un moment, on se dit où on en est des repas. Alors il existe beaucoup de logiciels pour faire de la gestion de projet. Donc certains sont payants, comme Microsoft Project, MindView. D'autres sont libres, comme Project Libre, et Gant Project, que je vais vous montrer juste après. Il existe même des logiciels pour téléphone. Donc là je vous en mets un, Project 365, et tout un tas de logiciels 100% en ligne. La plupart sont payants. Alors celui-ci est gratuit, mais est limité à trois cartes mentales. Alors qu'est-ce qu'on a de plus avec les logiciels payants ? La plupart ont des outils collaboratifs, donc ça c'est pratique si vous êtes plusieurs sur un même projet. Donc il suffit de leur donner le lien Internet, et ils pourront ajouter des idées, ou modifier le Gantt. Alors par exemple dans MindView, carte mentale et Gantt sont intégrées dans le même logiciel. Donc vous créez votre carte mentale, et automatiquement, il va convertir les différents nœuds en tâches. Il ne restera plus ensuite qu'à définir le début et la fin de chacune des tâches, et les contraintes entre elles. Et également dans les logiciels payants, vous pouvez gérer les conflits, c'est-à-dire que si vous affectez Pierre sur une tâche, et qu'au même moment vous affectez Pierre sur une autre tâche, le logiciel va vous dire que ce n'est a priori pas possible. On peut également gérer les coûts, donc attribuer des montants aux différentes tâches. C'est pour ça que ces logiciels sont énormément utilisés pour des projets de construction, donc de route, de tramway ou autre. Et par rapport aux liens entre les tâches, donc là je vous ai dit, est-ce qu'on peut faire une tâche avant, après ou pendant ? Il existe d'autres types de contraintes, ça peut être le plus tôt possible, pas avant une certaine date, ou au contraire doit se terminer à telle date. Pour terminer, voyons comment on utilise le logiciel Grand Project. Imaginons que l'installation de la salle, c'est installer les tables, la déco, la sono. Donc je vais faire un clic droit sur installation de la salle, et nouvelle tâche. Donc là je vais marquer table, et je vais décaler cette tâche vers la droite. Ensuite, clic droit, nouvelle tâche. Donc là je vais pouvoir écrire déco, et de la même façon j'ajoute sono. Alors maintenant on veut définir un certain ordre dans ces tâches, donc commencer par la sono, ensuite les tables, et finir par la déco. Une solution rapide est de se mettre à droite sur la tâche sono, et de glisser cette tâche vers table. Et instantanément, table se décale vers la droite. Donc table doit être fait après sono. Et de la même façon, table, je le glisse vers déco, et j'ai maintenant mes trois tâches dans le bon ordre. Alors on peut changer et déplacer sono en haut pour avoir quelque chose d'un peu plus joli visuellement. Alors définissons maintenant un point bilan pour savoir si l'installation de la salle s'est bien passée. Donc j'ajoute une tâche, j'écris point bilan, je double-clique sur la tâche, et je coche jalon. On peut également définir les prédécesseurs à cet endroit-là. Donc ici, il faut que la déco soit terminée avant que l'on puisse faire le point bilan. Donc je choisis déco, et OK. Donc vous voyez apparaître un petit losange, et vous pouvez changer sa couleur. Pour définir l'avancement d'une tâche, deux possibilités. La première est de double-cliquer sur une tâche, et ensuite de taper le pourcentage. Donc on voit maintenant un petit trait apparaître au niveau de la tâche. Une autre solution est de se mettre à gauche de la tâche et d'étirer le trait vers la droite. Donc là, vous définissez directement les pourcentages. Remarquez que dans ce cas-là, il nous dit que l'installation de la salle est maintenant à 36% d'effectuer. Donc il fait le calcul par rapport à ce qui a été fait comme tâche et comme sous-tâche. Alors passons maintenant au diagramme des ressources. Donc on voit ici quand est-ce que Célia, Audrey et Pierre sont occupés. Et en particulier, on voit que Pierre est occupé pour deux activités le même jour. Donc ça, ça peut être embêtant. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer les propriétés de cette tâche-là, et on va la décaler, par exemple, de un jour. Donc maintenant, plus de soucis. Pierre achètera les assiettes. Ensuite, il s'occupera du formulaire en ligne et enfin des réservations pour les hôtels Ibis. Par clic droit, vous pouvez ajouter une nouvelle ressource. Donc en mettant les informations, donc par exemple, le nom de la personne, son numéro de téléphone, son mail. En haut, vous voyez les jours de congé. Donc une fois que vous avez défini les ressources, alors imaginons que c'est Patricia qui s'occupe du dessert. Donc on va dans les propriétés de dessert, ressources, et là, on va choisir Patricia. Donc soit à 100% s'il n'y a qu'elle qui le fait, ou éventuellement 50-50 s'il y a deux personnes. Vous pouvez ajouter ou masquer des colonnes en faisant un clic droit, gérer les colonnes. Donc là, par exemple, je vais demander à voir les prédécesseurs. Donc il nous dit, par exemple, que hôtel ne pourra être fait qu'après le numéro 13. Donc ça, c'est l'identifiant de la tâche. Donc je vais afficher également les identifiants de tâche. Et cette colonne, je vais la mettre complètement à gauche. Donc on retrouve bien que le 13 correspond à la tâche réservée à une salle. Pour partager ces informations avec d'autres, vous allez exporter l'ensemble, donc soit en PDF, ou ce qui peut être pratique, c'est rapport HTML, c'est-à-dire en page web. Donc je vais vous montrer celui-là. Donc on fait suivant. On donne un nom. Donc par défaut, il va reprendre le nom de votre fichier. Et il va créer donc les différentes pages. On peut donc cliquer sur Diagramme de Gantt. Donc là, on retrouve le visuel sous forme d'image. Si vous cliquez sur Tâche, vous allez voir toutes les tâches à réaliser avec date de début, date de fin, et les personnes ou les ressources concernées. Et dans Ressources, le détail jour par jour pour chaque personne de ce qu'elle doit faire. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501